Nous, on est l'entreprise Swiftin, Léa et moi la représentons donc l'entreprise Swiftin, mais on est là pour vous parler d'un projet vraiment de service public, un projet de transport public et donc une brique vélo qui vient s'intégrer au réseau de transport qui existe déjà dans vos agglomérations ou sur les territoires dans lesquels vous habitez ou sur lesquels vous travaillez. Ce projet s'appelle Vélomodalis, c'est donc Modalis, peut-être que c'est une marque que vous connaissez, c'est finalement la marque transport de la région Nouvelle-Aquitaine, donc c'est un projet qui est à la fois apporté par la Nouvelle-Aquitaine, par la région elle-même, également par l'ADEME et puis c'est un projet qu'on mène en collaboration étroite avec SNCF aussi puisqu'ils sont nécessairement impliqués de par la nature même du service, vous allez comprendre un peu mieux pourquoi dans quelques minutes. Et puis c'est un projet qu'on mène évidemment en partenariat étroit avec les différentes agglomérations, les différentes villes concernées. Un tout petit rappel, un tout petit peu de contexte, on est vraiment dans une logique de décarbonation de la mobilité, on entend ça partout. Pourquoi ? Parce qu'évidemment la mobilité, tous les déplacements comme toute consommation engendre des émissions de gaz à effet de serre, que c'est évidemment un problème et qu'a fortiori la mobilité du quotidien, et c'est vraiment de ça dont on va parler aujourd'hui, donc comment est-ce qu'on se déplace à la fois pour faire les courses, pour aller à l'école, ou pour aller au travail, dans votre cas, c'est souvent en voiture qu'on le fait. Et donc comment est-ce qu'on peut proposer d'autres alternatives à cette voiture individuelle qui a à la fois émé des gaz à effet de serre, mais qui aussi représente un coût de plus en plus important dans le budget des ménages. Donc nous notre objectif c'est bien celui-là, c'est donc de réduire la dépendance à la voiture individuelle, proposer autre chose pour se déplacer, et si possible en misant sur l'intermodalité train-vélo. En Nouvelle-Aquitaine, il faut savoir qu'il y a 80% environ de la population qui habite à moins de 10 km d'une gare, et que 10 km, c'est quand même une distance qui reste relativement facile à parcourir en vélo électrique. Donc c'est aussi pour ça que ce projet est mené autour de chez vous, puisque finalement on va parler d'un projet expérimental qui va durer 18 mois, qui a été lancé là déjà en juin, qui va rester jusqu'en fin d'année prochaine sur le territoire, et au bout duquel on pourra faire une évaluation finalement de la pertinence de la solution proposée. Vous avez ici un petit rappel des différents acteurs en présence, des différents acteurs moteurs du projet, et un petit schéma qu'on pourra expliquer un peu plus loin, voilà la slide après. La solution qu'on propose, donc pour sortir de la dépendance à la voiture, et pour développer l'intermodalité train-vélo, c'est un service de vélo électrique, comme vous avez pu en voir déjà dans d'autres grandes villes, le Vélib, le Vécube à Bordeaux, etc. Et ce service il est un peu différent des autres, parce qu'il est très connecté à la ligne 16 du TER. Donc cette ligne 16, vous la connaissez mieux que moi peut-être, donc elle va de Royan à Angoulême, elle traverse toutes ses gares. L'idée c'est qu'on ait vraiment une station de vélo, chacune des huit gares de la ligne, donc à Sojon, à Sainte, à Béillan, à Jarnac, à Châteauneuf, ces petites gares-là sont également dotées d'une station. Vous la voyez ici matérialisée dans un petit carré blanc. Et en plus de ces stations qui sont donc situées en gare, dans l'ensemble des huit gares de la ligne 16 du TER, à Royan, à Cognac et à Angoulême, vous avez un réseau de stations, et là vous avez donc plusieurs stations qui sont installées en ville, à proximité des différents lieux d'intérêt de la ville, et qui vous permettront de circuler en ville plus facilement. Du coup, je m'arrête un peu sur cette slide-là, parce que c'est celle qui va nous permettre de bien comprendre le principe du service. Si on prend l'exemple de Royan par exemple, vous avez donc une station en gare, vous avez évidemment d'autres stations en ville. Je vais vous montrer la carte un peu plus tard. L'idée c'est qu'à Royan, à Cognac ou à Angoulême, vous allez pouvoir faire des trajets de station à station. Donc de l'hôtel de ville, au lycée, ou du lycée à la gare, ou de la salle de spectacle, à l'école de musique par exemple, en fonction des emplacements qui ont été décidés par les agglomérations. Vous allez vraiment prendre un vélo en station, et le remettre finalement un kilomètre, deux kilomètres plus loin, dans une autre station, qui sera la plus proche de votre lieu de destination. À Sojon, à Sainte, à Beillant, à Jarnac et à Châteauneuf, c'est un fonctionnement un peu différent, puisque vous n'avez qu'une seule station en gare. Et donc là, l'idée c'est que vous arrivez en gare, donc dans nos projections, vous arrivez en gare via la ligne de TER numéro 16, vous descendez donc de votre TER, vous prenez un vélo en gare de Sainte, et ce vélo que vous souhaitez utiliser pour votre journée de travail, ou que vous souhaitez utiliser pour faire vos courses, ou aller à un rendez-vous médical, ou que sais-je encore. En tout cas, vous allez devoir conserver un certain nombre, un certain temps, un certain nombre d'heures, pour pouvoir effectuer l'adaptation pour laquelle vous êtes rendu dans cette ville. Vous allez le conserver, et vous allez effectuer un trajet en boucle, c'est-à-dire que vous allez vous rendre à votre travail, vous allez conserver le garé à votre travail, et à la fin de la journée, en sortant du boulot, vous le reprenez pour vous rendre de nouveau en gare de Sainte. Ces vélos-là, donc combien ça coûte ? Avant de vous dire combien ça coûte, je vais refaire un petit point sur qui est mon cible avec ce service de vélo-là, puisque évidemment la tarification est adaptée à la cible. Nous, ce qu'on souhaite développer, c'est vraiment la mobilité du quotidien à vélo. Donc on est quand même moins sur une cible touristique, on n'est pas là du tout pour que les vélos soient embarqués dans les trains, on n'est pas là du tout pour que les gens louent les vélos trois jours pour parcourir la flot vélo entre Angoulême et Royan. On est vraiment là plutôt pour proposer une solution alternative à la voiture du quotidien, sur certains déplacements en tout cas. Et donc on vise en priorité les travailleurs et les étudiants, c'est pourquoi aujourd'hui on a essayé de réunir plutôt des acteurs économiques. Et donc ça va être des gens qui vont vivre, en tout cas qui vont se rendre en gare en début de journée. Donc soit ils vont vivre sur une autre ville de la ligne et ils vont prendre le TER pour se rendre dans la ville dans laquelle ils travaillent ou par un autre pied. Et donc ils auront besoin, une fois arrivés en gare, d'un moyen pour se rendre, pour parcourir les derniers kilomètres de leur trajet, pour se rendre sur leur lieu de travail ou le lieu sur lequel ils étudient. Donc là on est vraiment sur des trajets en boucle, comme on l'a dit, avec une distance maximum de 10-20 kilomètres par jour. C'est déjà pas mal quand on pratique peu le vélo. Mais en tout cas c'est notre ambition d'essayer de vraiment évaluer le potentiel de cette offre-là. Et au-delà de ça, évidemment, vous avez l'ensemble des habitants qui ont besoin de se déplacer en ville et qui résident soit à Cognac, soit en Goulême, soit à Royan, et qui eux peuvent bénéficier de tout un réseau de stations. Et qui eux, du coup, vont développer un usage type Vlib ou Vcube plus traditionnel peut-être du vélo partagé et qui vont effectuer plutôt des courtes distances de station à station. Du coup, si on reste bien sur ces deux types d'usages, on développe une grille tarifaire en conséquence, avec du coup un tarif découverte qui vous coûtera, pour les personnes qui souhaitent simplement l'utiliser de manière ponctuelle ou essayer le service, qui vous coûtera 10 centimes par minute la première heure. Au-delà d'une heure, vous êtes à 1 euro de l'heure, ce qui signifie que cette première heure, vous allez payer 6 euros. Et qu'au-delà d'une heure, si vous circulez par exemple 1h30 avec votre vélo, vous allez payer 7 euros votre déplacement. C'est un tarif qui est avantageux pour les petits trajets, et c'est vraiment ce qu'on essaie de développer, qui peut devenir quand même assez vite, assez onéreux. C'est le commentaire qu'on a régulièrement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que personne ne va vraiment garder un vélo 1 heure avec cette tarification. Si vous êtes à Angoulême et que vous allez de l'Espace Carvin à l'Hôtel de Ville, ou si vous êtes à Royan et que vous allez de Cordouan à la gare, si vous êtes à Cognac et que vous allez de Borderie à la gare par exemple, ça ne va jamais vous prendre une heure, ça va vous prendre quelques minutes. Et c'est vraiment cet usage-là qu'il faut imaginer. Même si vous avez une course à faire à proximité de l'Hôtel de Ville, vous remettez votre vélo en station, et quand vous sortez, vous en prenez un autre. Donc évidemment, vous allez avoir peut-être deux courses de 5 minutes, mais pas tellement plus, même si au final, votre déplacement dans la journée aura pris une heure à courses comprises. Donc on est vraiment sur un tarif découverte. C'est un tarif découverte qui peut rapidement basculer sur un abonnement qui vous coûterait 15 euros par mois, avec un tarif réduit pour les moins de 28 ans. Donc ce n'est pas un tarif étudiant, c'est vraiment un tarif qui est basé sur l'âge, et qui vous donne droit à 45 minutes de vélo par jour. Ce sont 45 minutes qui peuvent être divisées en plusieurs trajets, donc en plusieurs courses, en plusieurs vélos finalement, que vous aurez empruntés au cours de la vendée. Au-delà des 45 minutes, c'est le tarif découverte qui s'applique, et vous repassez à une tarification à 10 centimes par minute. Pour encourager l'intermodalité vélo-train, c'est toujours un peu notre objectif, il y a aussi un abonnement qui est prévu. C'est un abonnement qui est réservé aux abonnés du TER, et cet abonnement réservé aux abonnés, il coûte 15 euros par mois, donc en plus de l'abonnement TER, mais par contre, il vous donne accès à 12 heures de privatisation d'un vélo par jour. Donc si on repense à notre schéma et à notre trajet en boucle, par exemple en Gare de Sainte, sachant que c'est aussi un modèle que vous pouvez adapter à Angoulême ou à Cognac, ce n'est pas du tout à exclure, vous prenez votre vélo le matin à 8h45, si vous en trouvez un à la gare, vous le gardez pour votre journée de travail, on l'estime, nous on a estimé à 12 heures, parce que si on veut faire une course en sortant du travail, c'est bien de voir un peu large, et ensuite à la fin de votre journée, au moment où vous allez vous rendre de nouveau en gare pour reprendre un TER et rentrer chez vous, vous le redéposez à la gare. Ça, ça vous coûte 15 euros par mois pour parcourir ces derniers kilomètres-là, et ne pas avoir à attendre le bus ou à aspirer une navette de votre entreprise. Où est-ce qu'on les trouve pour répondre à la question de Grand Angoulême ? Une petite carte ici, on commence par Grand Angoulême justement. Donc voici la liste, vous les avez peut-être déjà vues autour de chez vous, Hôtel de Ville, Place Mula, qu'elle vient d'être installée la semaine dernière, il me semble. L'ISA, toutes ces stations sont présentes déjà depuis le mois de juin ou début juillet, à l'exception de la Couronne, qui sera installée à la fin de l'année 2023. En Cognac, vous avez de fait trois gares SNCF, donc trois stations en gare et cinq en ville au niveau de la ville de Cognac. Je vous montre la carte de Royan. Royan est également desservie par deux gares SNCF, Saojon et Royan. Donc vous avez deux stations en gare et vous avez aussi cinq stations en ville. Et donc sur Sainte, effectivement, du coup pour les raisons évoquées précédemment, vous avez deux gares SNCF, donc deux stations de vélo, l'une en gare de Veillans et l'autre en gare de Sainte. Comment ça fonctionne ? Ça fonctionne principalement via une application mobile. C'est une appli que vous pouvez télécharger sur le Google Store ou sur l'App Store en fonction du type de téléphone que vous avez. C'est vraiment l'application Vélomodalys qu'il faut chercher, et non pas l'application Modalys. Et pour vous aider, vous avez aussi des QR codes un peu partout sur les stations, sur les totems qui accompagnent aussi les stations et qui vous permettent d'avoir un niveau d'information un peu plus fourni. C'est vraiment le premier pas qui est un impératif pour utiliser le service. Vous ne pouvez l'utiliser qu'une fois que vous avez téléchargé cette application et créer votre compte à l'intérieur de l'application. Je me permets d'intervenir sur la partie un peu expérience usagée, parce que du coup j'ai un peu plus de champ d'action sur ces sujets-là. Il faut savoir que depuis le site Vélomodalys.fr, vous avez la possibilité de vous créer un compte directement et du coup d'associer votre carte de transport via ce compte sur mon profil. Donc du coup ça va vous permettre d'éviter d'utiliser l'application typiquement dans le cas d'une insertion où les gens n'auraient pas forcément accès à leur téléphone ou ils n'auraient pas un téléphone suffisamment connecté comme la plupart des téléphones d'aujourd'hui. Donc si c'est un point un peu compliqué pour vous, vous avez toujours cette possibilité-là. Merci beaucoup, c'est vrai qu'on vient d'intégrer cette fonctionnalité à notre site, le site de Vélomodalys.fr. Vous pouvez vous créer un compte depuis ce site. Du coup après comment je fais pour utiliser mon vélo ? Vous pouvez connecter votre compte, une fois que vous l'avez correctement créé, soit sur l'application, soit sur le site, à votre carte de transport. C'est-à-dire que si vous avez une carte de transport Mobius pour les gens qui vivent à Angoulême, Carabus pour Royan ou autre, vous pouvez connecter cette carte à votre abonnement Vélomodalys, ce qui vous permettra d'utiliser cette carte de transport pour déverrouiller un vélo ou le verrouiller sans avoir besoin d'avoir un téléphone à proximité. C'est aussi une fonctionnalité qui fonctionne avec la carte Modalys, qui est la carte de la région, la carte transport de la région. L'objectif de ce rendez-vous, c'était de vous faire connaître ce service et peut-être de vous mettre en capacité de le préconiser à d'autres. Il y a un certain nombre de supports de communication qui existent. Vous avez ce site-là, je rappelle l'URL ici. Vous avez une page Facebook, vous avez une campagne d'affichage qui est en cours de déploiement. Vous avez aussi pas mal de flyers qui sont à disposition un peu partout dans les lieux publics, mais ce sont des flyers qu'on peut aussi vous remettre via notre équipe d'intervention qui tourne en permanence sur le territoire, qui peut tout à fait venir vous déposer des flyers si ça vous intéresse de promouvoir le service auprès de vos différents publics ou simplement auprès de vos collègues.